bonjour je suis franck bunier le directeur de sitolog bienvenue dans cette formation de base aux fonctionnalités de prestapracing actuellement dans sa version 6.0 alors je vous rappelle prestapracing c'est un outil de création et de modification à l'unité ou en masse des produits de prestashop vous pourrez également modifier créer des déclinaisons ajouter des images et dans la version professionnelle de prestapracing réaliser des importations ce que vous voyez à l'écran actuellement c'est la fenêtre principale de prestapracing juste après s'être connecté à un site actuellement je suis connecté à un site en version 1.6 alors par défaut l'interface est assez vierge vous avez peu d'informations peu de boutons on va voir que l'on peut modifier cette interface en fonction des besoins actuellement vous avez quelques textes d'aide ici qui sont affichés ceci est dû au fait que l'on a lancé l'interface par défaut dans ce qu'on appelle le mode prise en main nous avons différentes parties la partie du haut qui constitue ce qu'on appelle la table des produits puis différentes tables secondaires en dessous ici la table des déclinaisons avec en dessous la table les tables des images des attributs on verra ce que c'est tout à l'heure et puis un deuxième onglet ici qui permet de voir la description de certains produits dans plusieurs langues donc cette notion d'onglet un produit est un onglet déclinaison image est un onglet on va voir également que qu'elle est configurable c'est à dire qu'on peut rajouter des onglets à loisir dans cette interface vous avez également sur la gauche ici ce qu'on appelle le séparateur ou le l'outil qui permet d'afficher le panneau de navigation et de contrôle si je clique sur cette bande verticale orange cela me fait apparaître ce fameux panneau de contrôle alors le panneau de contrôle est constitué de ce qu'on appelle des tiroirs catégorie est un des tiroirs vous en avez d'autres comme par exemple le tiroir des boutiques j'ai dit donc des catégories mais également tiroir affichage et puis ici un autre qui s'appelle l'aide donc je m'arrête rapidement sur cet onglet ou ce tiroir aide ici vous avez comme son nom l'indique une aide assez complète vous permettant de comprendre comment utiliser prestapressing tout au moins au début lors des premières manipulations donc je vous invite à la consulter elle est très complémentaire de cette formation vidéo alors à quoi sert ce panneau tout simplement à naviguer et à configurer prestapressing alors naviguer pourquoi parce que vous pouvez par exemple ici sur un prestashop 1.6 en multi boutique choisir là où les boutiques dans lesquelles vous allez travailler donc ici je travaille par défaut sur cette boutique mais je peux très bien en sélectionner plusieurs et demander à travailler sur plusieurs boutiques en même temps l'onglet ou le tiroir des catégories ici de la même façon vous permet de choisir les catégories dans lesquelles on veut travailler peut-être par exemple vouloir travailler sur les produits de t-shirt mais également les produits de eau donc pour sélectionner plusieurs lignes de l'art des catégories il suffit de cliquer en maintenant appuyé la touche contrôle ou en faisant un shift un clic pardon puis un shift clic pour faire une sélection de plusieurs lignes en même temps et puis ici donc le tiroir affichage nous permet de configurer comme son nom l'indique l'affichage de l'interface principale en particulier de choisir les colonnes que l'on souhaite voir ou inclure dans les différentes tables par exemple je reviens ici ici j'ai pour les produits la liste des colonnes possibles il y en a pratiquement une centaine et vous voyez qu'actuellement seulement certaines d'entre elles sont cochées alors pour modifier donc la liste des colonnes il suffit donc bien sûr de cocher celle que l'on soit ajouté ou retiré comme ceci mais sachez également que vous pouvez mémoriser des pré configuration de colonnes donc on va voir ça dans un instant alors pour pouvoir faire justement cette ces pré configuration il faut changer de mode parce qu'actuellement nous sommes dans le mode comme vous voyez ici prise en main donc le mode prise en main convient très bien je dirais aux 30 premières minutes d'utilisation du logiciel mais ensuite devient trop limité trop peu de fonctions sont proposés donc on va passer dès maintenant sur le mode simplifier je clique ici et vous devez constater que déjà plusieurs autres boutons sont apparus ainsi qu'ici plusieurs autres onglet donc plus de fonctions plus de possibilités alors pour que les colonnes que j'ai rajouté ou coché ici apparaissent bien dans mes tables il faut rafraîchir l'affichage donc la notion de rafraîchir est rappelée ici par des boutons qui clignotent donc on en a ici on retrouve le même en fait ici donc lorsque ces boutons clignotent cela signifie que press la pressing c'est que ces informations affichées ne sont pas synchrones avec la base de données ou en tout cas que vous avez tout au moins demandé une configuration différente au niveau de l'affichage mais celle ci n'est pas encore effective donc on va cliquer sur rafraîchir et on voit bien que mes deux colonnes ici que j'ai demandé à l'affichage ont été rajoutés alors pour l'instant vous devez certainement vous demander mais pourquoi on ne voit aucun produit tout simplement parce que par défaut presta pressing ne lit pas les données tant que vous ne lui demandez pas de le faire alors pour lire les données dans la plupart des tables vous allez rencontrer ce petit bouton ici qui représente des engrenages on en a ici on en a ici dans la table des déclinaisons mais vous en trouverez à peu près partout alors ce bouton ou ces boutons permettent effectivement de rafraîchir les données à l'écran c'est à dire d'aller lire la base de données et de remplir la table à l'écran ici donc on a lu et affiché les produits demandés ici dans le panneau de contrôle alors dans le panneau de contrôle si je reviens dans le tiroir catégorie vous vous souvenez que j'ai coché tout à l'heure où j'ai sélectionné tout à l'heure t-shirt et eau et bien les produits qui s'affichent ici ce sont les t-shirts de ces deux catégories alors pour voir les produits d'autres catégories c'est très simple il suffit de retourner dans le panneau de navigation et de sélectionner les catégories qui m'intéressent et vous voyez que instantanément en temps réel la table des produits est rafraîchie alors je profite de cela pour vous expliquer rapidement une neuf comment dire un principe de base très important de prestashop c'est que un produit appartient toujours à ce qu'on appelle une et une seule catégorie par défaut en gros c'est l'endroit où la catégorie dans laquelle le produit est rangé il ne peut pas être rangé à deux endroits différents mais à une seule donc une seule catégorie par défaut donc l'engrenage nous montre les produits actuellement dont la catégorie par défaut et blues si je clique sur deux catégories je vois les produits dont la catégorie par défaut est soit eau soit blues maintenant un produit peut également être ce qu'on appelle associé ou encore visible à différents endroits à différentes dans différentes catégories par défaut la plupart du temps les produits sont visibles dans leur catégorie par défaut mais c'est pas nécessairement le cas et d'autre part un produit peut être visible ou associé à une infinité de catégories différentes c'est à dire que en boutique ce qu'on appelle le front office le produit apparaîtra lorsque l'on sélectionne l'utilisateur le client sélectionnera ces différentes catégories auxquelles le produit est associé alors pour voir les produits dits associés aux catégories que l'on a sélectionné ici il faut utiliser non pas l'engrenage mais ce second bouton ici en forme d'oeil priori peu de différence mais d'un point de vue informatique c'est très différent ici le programme nous liste les produits qui sont associés aux catégories sélectionnées alors on a peu de différence tout simplement parce que les produits actuellement sont à la fois rangés dans ces deux catégories pendant une de ces deux catégories est associé à une de ces deux catégories alors cet oeil n'existe que dans la table des produits c'est à dire la notion de catégorie par défaut et d'association n'existe que pour les produits pour les autres tables vous rencontrerez uniquement l'engrenage donc ici si j'active cet engrenage lorsque je sélectionne un produit qui contient des déclinaisons celle ci apparaît ici dans ma table des déclinaisons lorsque je sélectionne un autre produit j'ai automatiquement un rafraîchissement qui se produit si je choisis une autre catégorie ici robe simple dans mon tiroir des catégories automatiquement ma liste des produits ici se rafraîchissent également ma liste des déclinaisons actuellement on voit les déclinaisons de ce premier produit si je choisis plusieurs produits et bien dans ma liste des catégories des déclinaisons ici pardon c'est pas vraiment le cas là il faut que je prenne plusieurs produits qui ont des déclinaisons donc on va essayer de trouver peut-être dans les robes de soirée ou dans les robes d'été ici je vais prendre cette robe imprimée et cette robe de soie ici normalement à présent je devrais avoir voilà vous voyez les déclinaisons de ces deux produits ici pour le premier produit et ensuite avec un séparateur ici jaune les déclinaisons du second produit alors peut-être avez vous été surpris de voir que certains produits ici apparaissent deux fois comme celui ci robe d'été imprimé apparaît là mais également ici pourquoi tout simplement parce que ce produit existe dans deux boutiques ici la boutique 2 ici la boutique 1 et si je reviens dans mon onglet ou mon tiroir des boutiques on voit bien que j'avais effectivement sélectionné deux boutiques la 1 et la 2 tout ce fait le produit apparaît deux fois pourquoi parce que certaines données des produits peuvent être différenciés selon les boutiques par exemple le prix peut être différent dans une des boutiques ici je vais le modifier je mets le produit à 50 actuellement maintenant dans votre boutique une votre produit se vendra à 50 alors que dans la boutique 2 le produit est toujours à 36 60 donc bien comprendre que dans prestashop la notion de multi boutique est complexe à savoir que certaines rubriques sont dites multi boutique alors que d'autres sont uniques donc une rubrique multi boutique c'est une rubrique qui est commune à l'ensemble des boutiques auxquels le produit est associé et certaines autres rubriques peuvent être modifiées indépendamment pour chacune des boutiques prestapressing vous permet de faire les deux c'est à dire de modifier des données communes et de modifier des données uniques à chacune des boutiques alors poursuivons avec ce comment dirais-je cet aperçu de l'interface après avoir vu l'utilisation des boutons engrenage il est important de comprendre l'utilisation de ce qu'on appelle les paginateurs le paginateur c'est vous voyez ici cet ensemble constitué de deux flèches droite une gauche et puis un chiffre sur un fond rouge alors le paginateur nous permet de limiter le nombre de lignes que le logiciel va aller lire dans la base de données à un moment donné par défaut ici 5000 produits ou vingt mille déclinaisons alors ce paginateur est important en particulier lorsque vous incluez des colonnes comme les colonnes des photos ou alors les descriptions courtes et longues car si le nombre de produits demandés est trop important le temps de lecture de la base lui va être très conséquent donc par défaut j'ai mis en place des on va dire des protections si je bien sûr je veux réduire là il n'y a pas de souci par exemple si je demande un chiffre encore plus petit je demande uniquement deux lignes à la fois ou deux produits à la fois que je fais rafraîchir on voit bien qu'on n'a plus que deux produits qui sont listés si je veux mettre un chiffre très grand je peux soit taper zéro comme ceci soit directement taper le chiffre alors taper zéro veut dire ne plus limiter du tout le nombre de lignes si je mets zéro que je mets un chiffre très important par exemple ici je vais mettre cinquante mille alors qu'est ce qui risque de se passer quand je fais rafraîchir si vous voyez que mon cinquante mille s'est transformé en vingt mille en fait on a quelque part dans l'interface ce qu'on appelle un super paginateur qui nous limite le nombre maximum de l'ensemble des différents paginateurs vous avez des paginateurs ici ici mais également dans d'autres tables peut-être pas là voilà j'en ai un ici également ici c'est pareil si je mets 60 mille et je fais suivant on voit bien que mon paginateur est limité à 20 mille donc ça c'est une protection on va dire de second niveau alors si vous souhaitez vraiment faire sauter cette protection vous pouvez aller le faire dans toujours pareil le pendant le panneau latéral par notre contrôle aller dans affichage et vous trouverez quelques barres par ici on le voit pas actuellement le contrôle du paginateur alors pour le faire afficher il faut se mettre en interface complète ce que je fais à présent et on trouve ici notre super limitateur nombre de lignes maximum par page il est actuellement à vingt mille je peux soit le fixer à une valeur plus grande par exemple cinquante mille soit même directement le mettre à zéro donc le mettre à zéro signifie ne plus avoir de limitation du tout mon paginateur principal étant à zéro je peux ici effectivement remettre je voulais mettre tout à l'heure cinquante mille si ce sera impliqué ou alors carrément mettre à zéro donc à zéro on n'a plus du tout paginateur le programme lira l'intégralité des produits de l'intégralité des catégories sélectionnés donc si vous avez énormément de produits fait très attention à paramétrer correctement votre paginateur ou alors soyez prêt à attendre suffisamment longtemps pour que l'ensemble des données soient lues et affichées